Monsieur le député, cher président, chers consoeurs, chers confrères, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce rendez-vous incontournable qui est la présentation de la loi de fidance à Mogador. Malheureusement, comme l'année dernière, nous ne sommes sans vous, vous les 2600 experts comptables derrière votre écran, et nous au théâtre Mogador dans un studio d'une arrière-salle. Vous nous manquez, il nous manque également ce soir Laurent Benoudiz, président de l'Ordre des experts comptables de Paris, qui devait être à ma place ce soir pour introduire cette loi de finances. Malheureusement, Laurent est positif au Covid depuis quelques jours, et pour son fan club, c'est sans graffité. Nous voilà, nous experts comptables, depuis deux ans, dans le tourbillon de cette crise sanitaire, qui est évidemment couplée d'une crise économique. En deux ans, nous avons appris une nouvelle langue. Nous avons parlé, fonds de solidarité, PGE, aide-coûts fixes, aide-loyer, aide-fermeture, secteur S1, S2, j'en passe. Nous avons accompagné nos clients, traduit parfois, souvent, l'incompréhensible, et par conséquent, nous avons sauvé beaucoup de chefs d'entreprise. Et j'ai envie de dire, bravo aux experts comptables, on peut être fiers de nous, cela fait deux ans que nous sommes au rendez-vous. Cette loi de finances est bien évitée, évidemment, à l'image de ce contexte, qui est encore très trouble, une économie qui fait du stop and go. Une grande réforme est attendue, également, le statut de l'entrepreneur individuel. Soit 3 millions de chefs d'entreprise, 3 millions d'entreprises qui sont nos clients. La loi, au moment où je vous parle, est défendue en ce moment en commission spéciale à l'Assemblée nationale, où les aspects juridiques restent encore à déterminer. La dernière loi connue de nous, experts comptables, la loi dite Madeleine, 1994, était la dernière loi où ce statut de l'entrepreneur individuel a été toiletté. Donc, nous attendons impatiemment toutes ces grandes réformes que vous pourrez déjà découvrir dans la troisième partie de cet exposé, où on va vous parler, exonération des plus-values, amortissement du fonds de commerce, la fin de l'EIRL. Et j'adorerais également que, pour une fois, mais ce n'est pas prévu dans cette loi, mais je passe un message au député qui parlera après moi, d'uniformiser le statut du chef d'entreprise. Aujourd'hui, le statut du chef d'entreprise, TNS ou salarié, dépend du statut juridique de l'entreprise. Il serait vraiment d'une simplicité pour le chef d'entreprise de pouvoir choisir son statut en fonction de ses envies et non d'avoir l'obligation d'avoir un statut en fonction d'uniforme juridique, SARL, gérant majoritaire, SAS, assimilé salarié. Alors, je vous remercie, chère Cédric, chère Laurence, pour l'organisation en commun de cet événement, avec la Chambre des notaires de Paris et le Conseil supérieur du notariat. Je vous remercie, monsieur Olivier Betch, député et président du groupe Agir, pour votre éclairage sur cette loi de finances. Je remercie également, chère Lionel Canési, chère amie, pour ta participation ce soir et ton implication dans la défense de nos intérêts au niveau national. Et enfin et surtout, je remercie mes amis, experts comptables, Danfin Cabon, Vital Saint-Marc, Jérôme Cessebon, Sylvain Guillaume-Bataille, dans la partie notaire, puisque vous savez que tous les ans, cet événement est organisé en toute interprofessionnalité. Donc, experts comptables, notaires, qui sont les chevilles ouvrières de cet événement. Et je sais de quoi je parle, puisque ces quatre dernières années, j'étais alors cotée pour vous présenter la loi de finances. J'espère que nous nous retrouverons vite, réellement. Je vous souhaite une excellente année à toutes et à tous, ainsi qu'à vos proches. Et surtout, prenez soin de vous. Merci. Monsieur le député, Madame la vice-présidente, mes chers consœurs, mes chers confrères, c'est un honneur et un plaisir pour moi d'introduire cette séance consacrée à la présentation traditionnelle de la loi de finances pour l'année 2022. Cette loi de finances traduit cette année encore l'engagement des pouvoirs publics en faveur de la reprise de l'activité et son soutien à une croissance durable pour que notre pays retrouve son niveau d'activité d'avant crise et un retour progressif à une situation, si l'on peut dire, normale. Monsieur le député, un grand merci de votre présence. Président du groupe Agir Ensemble à l'Assemblée nationale, vous êtes également un spécialiste de la fiscalité et des finances publiques. Je sais que l'ensemble des auditeurs sera très attentif à la présentation que vous allez nous faire. Cette année, plusieurs dispositions auront un impact important sur l'activité des notaires. À titre d'exemple, on peut notamment retenir en matière de droit d'enregistrement la poursuite de la baisse du taux droit de partage de la 80 à 1,1% à compter du 1er janvier 2022 pour les partages des intérêts suite à un divorce ou à une séparation de corps ou une rupture de pax. Ou la certification par les notaires des déclarations de succession en ligne. On trouve aussi des mesures pour le logement, telles la transformation du dispositif COS ou loué abordable en une réduction d'impôt sur le revenu jusqu'au 31 décembre 2024. Ou encore la prorogation des dispositifs de Normandie ou du dispositif sensible bouvard ou pinel. ainsi que l'aménagement et la prorogation du dispositif de l'éco-prêt à taux zéro. Enfin, en ce qui concerne les entreprises, et on y reviendra plus longuement dans la suite de l'intervention, il y a de nombreuses mesures qui sont dans cette loi de finances. Et notamment, on peut trouver de nombreuses mesures sur les plus-values et qui vous seront détaillées après. Pour terminer, M. le député, je réaffirme au nom de l'ensemble des notaires du Grand Paris que les officiers publics que nous sommes joueront pleinement leur rôle d'acteurs économiques et accompagneront les pouvoirs publics dans l'effort de lisibilité des dispositions fiscales. Je m'associe aux remerciements qui viennent d'être faits à toutes les personnes qui participent à cette organisation et je vous souhaite une bonne conférence. d'être parmi vous ce soir. J'aurais évidemment préféré le faire en présentiel. Mais enfin, l'avantage de ce type de dispositions, c'est que nous pouvons toucher finalement un public plus large, plus grand, puisque chacun et chacun peut, depuis son bureau, depuis son étude, de suivre ses propos. Je voudrais également vous remercier très sincèrement, très chaleureusement pour le rôle que vous avez joué et que vous continuez à jouer dans la gestion de cette période très particulière, parce qu'évidemment, vous avez été, en tant qu'officier public, mais également en tant qu'acteur économique, un rouage essentiel dans la mise en œuvre des différents dispositifs qui ont été mis en place pour essayer de sauver notre économie. Alors, je voudrais, si vous le permettez, dans mon propos, aborder trois points. D'abord, une sorte de panoramique très rapide de la situation de nos finances publiques, les quelques priorités de cette loi de finances pour 2022, et puis ensuite, essayer de détailler rapidement, parce qu'il m'est donné 10-12 minutes pour vous le faire, sept mesures qui ont été, on va dire, adoptées dans cette loi de finances et qui vont particulièrement, je pense, intéresser les notaires et les experts comptables tout au long de leur année. Alors, d'abord, sur, on va dire, la situation des finances publiques aujourd'hui, quelques bonnes nouvelles. D'abord, au niveau de la croissance économique, après une année 2021 qui s'est, on va dire, terminée avec une croissance de l'ordre de 6,7% du PIB, la croissance escomptée pour 2022 est de 4%, ça veut dire concrètement que nous aurons, en deux ans, plus que rattrapé, on va dire, la récession que nous avons connue en 2020, et ça, c'est une bonne nouvelle parce que personne ne pensait qu'on l'aurait fait aussi rapidement quand on regarde les crises précédentes, par exemple, celle de 2008, ça n'avait pas été le cas, il avait fallu attendre bien plus longtemps pour retrouver notre niveau de croissance. Sur le déficit public, on a atteint en 2020 et en 2021 des records inégalés dans l'histoire de notre pays, avec 9,1% en 2020 et 8% en 2021, et la bonne nouvelle, c'est que nous serons en 2022, non pas de retour au 3% de Maastricht, qui d'ailleurs nous a pu dire grand-chose aujourd'hui, mais aux alentours de 5%, c'est-à-dire dans une trajectoire qui va nous ramener progressivement, on l'espère, vers une situation, pas vraiment d'équilibre budgétaire, parce que je pense que c'est plus lointain, mais en tout cas, de respect de nos engagements. Et ça, ça aura un impact également sur la dette publique. Beaucoup de gens s'affolent en disant qu'on est arrivé à 2 800 milliards et quelques de dettes. Nous allons essayer de ramener cette dette à des niveaux plus raisonnables. On passerait, en 2021, on était à 115,3% du PIB, et l'objectif, c'est de revenir à 113% en 2022. L'objectif est modeste, mais enfin, c'est quand même plusieurs dizaines de milliards d'euros de désendettement. Sur les priorités de cette loi de finances pour 2022, il y en a trois principales. La première, c'est la fin du quoi qu'il en coûte. Évidemment, il n'y a jamais eu d'argent magique, mais il y a bien un moment ou un autre où de toute façon, il faut sortir des dispositifs que vous avez évoqués tout à l'heure, Madame la Vice-présidente, que ce soit le PGE, les fonds de solidarité, ou le chômage partiel, qui ont permis de sauver l'économie française. Mais aujourd'hui, il faut se concentrer sur les secteurs qui sont encore les plus en difficulté, là où l'activité a du mal à redémarrer. Je parle notamment de l'aéronautique. Il y a encore certains secteurs qui sont sinistrés, soit parce que fermés, je pense notamment au monde de la nuit, les discothèques. Il y a encore beaucoup de domaines, notamment dans l'événementiel, qui ont beaucoup de mal à démarrer, ou les loisirs indoors qui continueront, je l'espère, à bénéficier de soutien, parce que malheureusement, l'activité est extrêmement réduite dans ces domaines du fait de la situation sanitaire. C'est la poursuite également du plan France Relance, avec 70 milliards qui ont été engagés sur 2021, sur les 100 milliards qui étaient prévus. Donc vous voyez qu'il y a un taux d'exécution extrêmement important et qui se poursuivra évidemment sur l'année 2022. Et enfin, c'est l'intensification de l'investissement avec France 2030, programme qui a été annoncé récemment par le président de la République, qui est doté de 34 milliards d'euros, dont 3,5 ont été engagés sur l'année 2022. Je rappelle les priorités de ce plan France 2030. c'est en fait investir dans les filières d'excellence pour préparer la France de demain, l'hydrogène vert, le nucléaire, les voitures électriques, l'exploration de l'espace ou encore des fonds marins. Et puis derrière, c'est évidemment la stabilité fiscale avec la poursuite de la baisse des impôts. Nous avons baissé en tout et pour tout les prélèvements obligatoires de 50 milliards sur l'ensemble du quinquennat. C'est inégalé, c'est encore une fois dans l'histoire moderne, avec un taux d'imposition des entreprises, des sociétés qui, sur l'IS, atteint désormais 25%. Et puis la suppression de la taxe d'habitation dont il y aura en 2022, le dernier volet qui concerne en fait les ménages les plus aisés et qui bénéficieront encore d'une exonération de 65%. Et ensuite, c'est la poursuite du réarmement des ministères régaliens, la hausse des crédits du ministère de l'Intérieur, 1,5 milliard d'euros, le ministère des Armées, 1,7 milliard, conformément à la loi de programmation militaire, le ministère de l'Éducation nationale, également 1,7 milliard, le ministère de la Recherche et de l'Innovation, 700 millions, ou encore le ministère de la Justice, 700 millions de crédits supplémentaires pour investir dans les priorités qui sont aujourd'hui celles de notre nation. Il y aura également dans ce budget, il y a la question du bouclier tarifaire et de l'augmentation, enfin face à l'augmentation des prix de l'énergie. Vous savez qu'on s'est engagé à geler le prix du gaz et à limiter à 4% les augmentations du prix de l'électricité. Ces mesures engendreront un coût de 5,9 milliards d'euros sur notre budget. Et puis enfin, il y a également des dispositifs qui concernent les collectivités territoriales avec le maintien de la dotation globale de fonctionnement et des mécanismes comme la renationalisation pour un certain nombre de départements qui seraient candidats du dispositif RSA. Voilà, si vous voulez, les quelques mesures générales sur ce PLF. J'aimerais maintenant venir sur cette mesure qui concerne plus particulièrement les notaires et les experts comptables. Vous en avez déjà un peu parlé, M. le Président, sur les droits d'enregistrement. Nous allons poursuivre la baisse du droit de partage de 1,80 à 1,10%. Il avait déjà baissé, je le rappelle, en 2021. Il était à 2,5% avant. Ce droit de partage représentait un coût important pour les ménages en procédure de divorce et ralentissait les procédures. La baisse permettra du coup de fluidifier la procédure de partage de biens. Deuxième exemple, la certification par le notaire des déclarations des successions en ligne. Là aussi, la loi de finances dispose que le notaire va apposer sur la copie de déclaration déposée en ligne les mentions de certification de l'identité des parties et de conformité à l'original. ce qui là aussi est une procédure de simplification pour les notaires. Troisième type de mesure, les mesures relatives au logement avec la transformation du dispositif COS ou loué abordable en une réduction d'impôt sur le revenu jusqu'au 31 décembre 2024. C'est un dispositif qui était en vigueur depuis 2017 qui était relativement complexe et qui n'a pas prouvé sa pleine efficacité. Et donc, à partir du 1er janvier, le dispositif COS devient une réduction d'impôt qui sera prorogée jusqu'au 31 décembre 2024. Là aussi, cette mesure a pour but de rendre le dispositif plus simple et plus efficient. l'avantage fiscal est identique pour l'ensemble des bailleurs, peu importe le taux d'imposition marginal et enfin, le zonage est supprimé ce qui simplifie également considérablement ce dispositif. Quatrième type de mesure à titre d'exemple, les prorogations du dispositif de Normandie dans l'ancien, du dispositif sans Sibouvard et de l'expérimentation du Pinel breton. Cinquième exemple, l'aménagement de la prorogation du dispositif de l'éco-prêt à taux zéro, le fameux éco-PTZ avec un montant maximal compris entre 7 000 et 30 000 euros selon les travaux financés. Ce dispositif est prorogé jusqu'au 31 décembre 2023 et par ailleurs, le plafond de l'éco-PTZ performance énergétique globale est rehaussé à 50 000 euros et enfin, la constitution des dossiers est simplifiée et le cumul avec le dispositif MaPrimeRénov' est rendu plus facile. Sixième et avant-dernière mesure, l'allongement des délais d'options pour les régimes d'imposition à l'impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels. Vous parliez tout à l'heure, madame la vice-présidente, du souhait de l'uniformisation du statut du chef d'entreprise. Nous y travaillons et en attendant, la loi de finances pour 2022 supprime la date du 1er février pour faire coïncider le délai d'option ou de renonciation au régime réel d'imposition avec le délai applicable à la déclaration de l'exercice précédent. Il s'agit ainsi d'allonger les délais d'option pour un régime réel BIC et de renonciation à l'option pour un régime réel BIC, BNC ou bénéfice agricole jusqu'à la date du dépôt en année N de la déclaration de l'exercice ou de l'année précédente sur N-1 avec une prise des faits dès l'année N. Je suis sûr que vous aurez l'occasion d'y revenir en détail lors de votre soirée de travail sur ce PLF. Et enfin, dernier exemple concret, la création d'un régime garantissant la neutralité fiscale en cas de fusion des sociétés agricoles. C'est un dispositif qui permet d'anticiper les problématiques liées à la continuité et à la reprise de ces exploitations et de pousser les exploitations agricoles à se développer. Voilà, si vous voulez, de manière synthétique les différentes dispositions qui concernent plus particulièrement les notaires et les experts comptables. Il y en aurait d'autres évidemment mais je ne souhaite pas monopoliser le temps de parole. En conclusion, cette toit de finance 2022, c'est d'abord un budget de responsabilité qui vient réduire les déficits et la dette. C'est un budget de confiance qui respecte les engagements qui sont pris à la fois sur les baisses d'impôts mais également sur les augmentations de crédits notamment vis-à-vis de la police, de la justice, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou encore de nos armées. C'est enfin un budget d'ajustement technique sur un certain nombre de dispositifs existants afin de les simplifier et afin de simplifier, de faciliter la vie à la fois des contribuables mais aussi de ceux qui les accompagnent comme les notaires et les experts comptables. Bien sûr, quand on est dans la profession comme les vôtres, on a toujours en tête des dispositifs qu'on pourrait encore simplifier davantage, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, c'est pourquoi nous aspirons évidemment à pouvoir continuer cette simplification l'année prochaine. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis encore une fois je vous renouvelle mes remerciements pour le rôle que vous jouez au contact de l'ensemble de nos entreprises, de l'ensemble des acteurs du monde économique. Vous êtes un pilier de la stratégie de consolidation de notre économie et de gestion de cette crise comme vous êtes d'ailleurs une profession essentielle à l'activité économique même lorsque nous ne sommes pas en crise. C'est la raison pour laquelle je termine ce bref exposé en vous souhaitant tous mes voeux pour cette année 2022. D'abord des voeux de santé, on en a besoin particulièrement en ce moment, mais aussi des voeux de bonheur, des voeux de succès et surtout des voeux de courage et de résilience parce que c'est ce qui sera je le crains encore le plus essentiel au cours de cette année 2022. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée de travail. Monsieur le député, monsieur le président, chers confrères, cher Cédric, messieurs les présidents, madame la vice-présidente, chers confrères, chers consoeurs, mesdames, messieurs. Alors permettez-moi après cette ouverture qui a été faite par Virginie Roitman, Cédric Blanchet et monsieur le député Olivier Becht qui nous ont fait l'honneur d'ouvrir cette présentation de la loi de finances pour l'année 2022 de vous adresser quelques mots. Je vous souhaite également à tous la bienvenue comme l'ont fait vos précédents interlocuteurs pour venir écouter une nouvelle fois hélas en visioconférence cette présentation de la loi de finances. Je ne reviendrai pas quant à moi sur les différents éléments de cette loi de finances qui vous a été déjà largement présenté par Cédric Blanchet, Virginie Roitman et notre député Olivier Becht. Je voudrais vous dire un mot sur le partenariat qui unit nos deux professions pour faire cette présentation. Je soulignerai juste dans ce qui a été présenté par notre député, je saluerai la simplification que nous allons rencontrer nous notaires maintenant sur les déclarations de succession et la facilité que nous aurons sur la dématérialisation de ces documents. C'est l'aboutissement d'un long travail de dématérialisation que nous saluons aujourd'hui. Nous avons un long partenariat sur cette présentation qui montre les liens solides entre nos deux professions. En effet, depuis 20 ans, notaires et experts comptables s'allient pour présenter chaque année la nouvelle loi de finances, la nouvelle réglementation fiscale. Le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, l'Ordre des experts comptables de Paris-Ile-de-France, la Chambre des notaires de Paris et le Conseil supérieur du notariat font vivre ce partenariat essentiel. En qualité de membre du Bureau du Conseil supérieur du notariat, je voudrais remercier également tous les intervenants de ce soir qui consacrent de nombreuses heures à l'étude, à l'analyse de la loi de finances pour vous en faire la restitution. Grâce à ce travail, notaires et experts comptables sont à même de bien accompagner et surtout bien conseiller leurs clients en leur apportant la sécurité juridique qui est nécessaire pour l'établissement de leurs actes. Les notaires de France ont et auront toujours pour objectif de favoriser et de susciter le développement de l'activité lié aux droits des affaires et celle de conseil aux entrepreneurs. Nous savons que de nombreux outils existent. Ils sont à la disposition des notaires de France tels que les mandats de protection, le pacte d'Utreil ou encore le secrétariat juridique des sociétés. Et le Conseil supérieur a toujours œuvré pour que ces outils soient performants et utilisés par les notaires de France. Et ce soir, nous assurons notre mission de représentation à l'égard des autres acteurs du Conseil aux entrepreneurs. Et c'est à ce titre que nous collaborons avec nos amis les experts comptables et nos confrères de la Chambre des notaires de Paris pour la présentation de la loi de finances. Je ne serai pas plus longue puisque je vais laisser ensuite la parole à Lionel Canessi et également nos confrères et les experts comptables qui vont pouvoir présenter cette loi de finances. Mais je vous remercie à tous de cette collaboration et je vous souhaite surtout de bons travaux et une excellente soirée. Chers consœurs, chers confrères, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter mes meilleurs voeux de bonheur, de santé. Vous savez, dans ces temps, la formule peut sembler banale. Elle est parfois de prononcer de façon mécanique comme un protocole immuable auquel nul ne peut se soustraire. Mais reconnaissez avec moi que cette année, plus que jamais, ces mots résonnent comme un espoir sincère, justifié et partagé. Car, autant se le dire sans détour, les mois qui viennent ressemblent au mois passé. Une invitation à la vigilance, une injonction à la prudence et bien évidemment une obligation de précaution. Mais pour les 21 000 experts comptables de France, la volonté chevillée au corps d'avancer, de s'adapter, d'entreprendre et d'accompagner les 3 millions de TPE-PME qui leur font confiance en ces temps troublés. Vous savez, pour ma part, peu importe Delta ou Omicron, la feuille de route du Conseil national ne varie pas d'un iota. Servir les experts comptables et être utile aux entreprises reste l'alpha et l'oméga de l'action de la profession que nous devons poursuivre. Je profite de l'occasion pour revenir sur quelques faits marquants de l'année 2021. Nous avions une conviction qui s'est révélée exacte en 2021, c'est que l'expert comptable est au cœur de l'économie. Je disais, un texte qui touche l'entreprise, qui touche l'économie, ne doit être rédigé sans que la profession, qui est à la fois, nous sommes les experts comptables, les experts du quotidien, les économistes du quotidien, les meilleurs sachants de ces sujets. Donc, chaque fois qu'un texte touche l'économie, nous devons être consultés en amont. Et nous devons faire des propositions et c'est ce que nous avons fait sur 2021. Rappelez-vous, début d'année, 50 propositions pour la relance de l'économie. Au Congrès, 32 propositions nouvelles, toujours pour accompagner la relance de l'économie et puis plus récemment, 10 propositions pour relancer de façon plus spécifique l'économie de nos régions ultramarines. Vous savez, un réflexe expert comptable est né dans cette crise et dans les ministères, nous sommes enfin consultés et écoutés. On va prendre quelques exemples de lois, de textes qui ont été pris grâce à l'accompagnement des experts comptables et sur lesquels nous avons été consultés et souvent, nous avons co-écrit ces dispositifs. On peut parler du fonds de solidarité avec le dispositif coût fixe qui était une de nos 50 propositions, le dispositif sur stock, la procédure de sauvegarde simplifiée, le plan entrepreneur qui actuellement passe à l'Assemblée nationale, l'amortissement fiscal du fonds de commerce qui est encore une de nos demandes depuis quelques temps et puis, on voit en ce moment, nous travaillons tous sur l'étalement sur 10 ans du PGE qui était aussi une de nos 50 propositions. La reconnaissance de l'expert comptable comme tiers de confiance. On le voit à chaque fois qu'il y a un dispositif coût fixe, il faut une attestation de l'expert comptable. Dispositif loyer, il faut une attestation de l'expert comptable. La plupart maintenant des dispositifs fonds de solidarité qui existent nécessitent l'attestation d'un expert comptable tiers de confiance et je crois que c'est la reconnaissance de notre rôle essentiel au cœur de l'économie, au cœur de ces 3 millions de TPE-PME qui sont le poumon économique de notre pays. Et puis, bien évidemment, l'examen de conformité fiscale qui est aussi une mission de tiers de confiance. Nous avons aussi voulu replacer la profession au cœur des médias. Nous sommes dans une société de communication et notre profession doit prendre sa place sur les plateaux télé, dans les émissions de radio, dans les journaux pour expliquer ce qu'est l'économie aujourd'hui et comment sortir de cette crise. Nous devons y prendre notre place. Nous l'avons fait. Nous avons aussi lancé une chaîne de télé Fusexpert qui est là aussi pour vous accompagner dans la mise en place des dispositifs. Et puis, bien évidemment, au cœur des services, au cœur de l'institution, avec la volonté d'inclure dans la cotisation. Nous payons tous des cotisations. Et à chaque fois qu'il faut avoir des services supplémentaires, il faut repasser à la caisse. Ce n'est pas notre vision des choses et nous avons inclus dans la cotisation plein de services. On peut citer, par exemple, les analyses sectorielles, les analyses sectorielles pour les professions libérales, la couverture aussi, Covid, avec les newsletters, avec les analyses régulières des différents textes. Je crois que c'est ça aussi qui est important. C'est une profession qui est là pour servir et être utile. C'est aussi dans cette volonté de servir les professionnels que nous avons voulu l'arrêt de la plateforme des compétences spécialisées avec l'arrêt du dispositif qui est en cours aujourd'hui avec l'administration fiscale. Et puis, bien évidemment, au cœur de l'attractivité, je crois que c'est un sujet qui est très important, stratégique pour la profession. Donc, nous sommes en train de dynamiser Hub Emploi qui va être, dans les mois à venir, la plateforme principale de recrutement de notre profession avec des liens, avec différents acteurs du recrutement. Par exemple, comme l'APEC avec laquelle nous avons signé une convention il n'y a pas longtemps. Et puis, bien évidemment, la mise en place du dispositif Un jeune, une solution, je crois que c'est quelque chose qui est important que nous soyons au cœur de la société dans ces dispositifs. Renforcer, bien évidemment, la formation. Nous travaillons à la mise en place de Bachelors avec des écoles sur tout le territoire national. Je crois que c'est important de prendre en main notre formation. On met en place aussi des accords avec le ministère de la Défense. Et puis, nous travaillons aussi à proposer, vous l'avez vu, avec cette grande enquête, un nouveau nom pour nos experts comptables stagiaires qui soit plus en adéquation avec la réalité des fonctions d'un futur expert comptable, d'un expert comptable en devenir. Nous avons bien évidemment travaillé au cœur de la data. C'est un sujet essentiel pour notre profession pour les années à venir. Création du département data, mise en place de formation avec le wagon pour faire de l'acculturation sur la data science. Je crois que c'est aussi un sujet qui est très important. Au cœur de la facture électronique, vous m'entendez le dire régulièrement, celui qui va détenir la facture détiendra la comptabilité et la profession doit bien évidemment s'emparer de ce sujet. C'est quelque chose que nous allons encore amplifier sur 2022, 2023, en attendant bien évidemment le 1er juillet 2024 avec la mise en place de la facture électronique officiellement. Et puis, au cœur des startups, avec le lancement du premier fonds d'investissement des professions libérales, premier fonds d'investissement de la profession d'experts comptables avec Dracarys. Je crois que c'est un sujet qui est très important aussi que la profession prenne en main son destin numérique. Nous avons investi dans une compta tech avec MyUnisoft et nous allons continuer à amplifier puisque nous allons bientôt investir dans une Legal Tech, dans une RH Tech et puis bien évidemment dans une boîte de data visualisation. en 2021, tout ce que nous avons entrepris doit être bien évidemment repris, amplifié dans cette année 2022. Notre profession a montré qu'elle était au cœur de l'économie, que c'était le premier conseil des entreprises et des entrepreneurs. Nous devons être au cœur de leurs préoccupations quotidiennes. Je crois que nous nous prouvons depuis le début de cette crise. Mais nous allons là encore plus loin en 2022. Nous allons prendre notre part dans cette élection présidentielle avec la rédaction qui est en cours d'un projet des experts comptables pour l'économie de notre pays et bien évidemment, début février, l'audition de l'ensemble des candidats à la présidence de la République comme nous l'avions fait au mois de mai-juin pour les élections régionales. Je crois que c'est important que la profession qui a des choses à dire, qui a des idées, qui est sur le terrain, nous les économistes du quotidien, nous fassions remonter des informations auprès du gouvernement et cette présidentielle est justement un espace de communication, un espace de visibilité, un espace de proposition qui est très important. Bien évidemment, la poursuite de la souscription à Dracarys, ça se finit samedi, nous sommes à J-5. À ce matin, pratiquement 7 millions d'euros levés, plus de 2 000 cabinets qui ont souscrit. Il faut qu'on aille plus loin et nous ferons au mois de juin, le 9 juin, une grande journée de l'innovation tournée justement sur la place de l'expert comptable dans l'innovation et puis bien évidemment, le recrutement de start-up, la recherche de start-up avec Dracarys, avec le comité scientifique et les différents actionnaires. Le congrès sera encore un événement central cette année. Après Bordeaux 2021, l'expert comptable au cœur de la relance, nous aurons le congrès 2022, Paris, l'expert comptable au cœur de la société. Nous devons montrer qu'un expert comptable est capable d'aller sur l'ensemble des sujets qui touchent la société et que nous avons des choses à dire. Bien évidemment, le Conseil national sera toujours au service de la profession. servir à être utile reste notre leitmotiv. Pour conclure, vous savez, les experts comptables de France ont redressé la tête et assument avec fierté le rôle de premier conseil du chef d'entreprise. Un réflexe expert comptable est né et nous devons continuer à faire des propositions issues de notre expertise, nous les économistes du quotidien. La première année a été un marathon au rythme d'un sprint, l'occasion d'affirmer notre utilité à l'économie de notre pays. Cette seconde année sera l'occasion de poursuivre, d'amplifier notre rôle essentiel au cœur de l'économie, au cœur de la société. Mais vous le savez, et je crois que c'est une des fiertés de la nouvelle équipe, nous pouvons être fiers, mais vraiment fiers d'être experts comptables. Je compte sur vous et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2022. Merci. Sous-titrage ST' 501 Bien, bonjour à tous. Comme chaque année, nous avons plaisir à vous retrouver. Nous avons, avec une équipe de quatre professionnels, deux notaires et deux experts comptables, étudié, examiné pour vous, les mesures de cette loi de finances susceptible de vous intéresser. Au titre de ces mesures, nous avons choisi, comme habituellement, de commencer notre travail par la présentation de celles concernant les particuliers. Et parmi ces mesures concernant les particuliers, nous avons adopté plusieurs thématiques, au premier rang desquelles un certain nombre de dispositions concernant l'actualisation de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et notamment l'actualisation du barème de l'impôt sur le revenu. L'actualisation du barème de l'impôt sur le revenu, vous le savez, est un dispositif automatique qui est fondé chaque année sur une revalorisation basée sur la hausse prévisible des prix à la consommation hors tabac et qui entraîne donc la refonte d'une part du barème progressif mais aussi d'un certain nombre de seuils et limites qui sont applicables au titre de l'impôt sur le revenu des particuliers. Vous avez sur le slide de présentation ici le nouveau barème progressif. Je ne m'attarde pas plus sur ce nouveau barème pour passer immédiatement à la mesure suivante qui se rapporte à une mesure un petit peu plus technique de modification du calcul de l'application du quotient. Le quotient dont on parle ici qui fait l'objet de modifications par la loi de finances n'est pas le quotient familial mais le dispositif de l'article 163.0a du Code général des impôts dispositif dont je vous rappelle qui vise à atténuer la charge fiscale qui résulte de l'application du barème progressif et qui consiste en cas de perception d'un revenu exceptionnel qui consiste à calculer un impôt sur ce revenu exceptionnel en commençant par diviser ce revenu exceptionnel par un coefficient avant d'appliquer le barème progressif puis de multiplier l'impôt obtenu par le coefficient initialement utilisé. Finalement, ce dispositif vise à atténuer les effets de la progressivité de l'impôt et posait une difficulté assez importante qui avait donné lieu à une jurisprudence qui se trouvait en contradiction avec la position de la doctrine administrative lorsque le revenu ordinaire global était un revenu négatif. L'article 6 de la loi de finances pour 2022 fait échec à la jurisprudence pourtant favorable aux contribuables et légalise la doctrine administrative en prévoyant que le revenu exceptionnel ou différé s'entend après imputation du déficit catégoriel ou global. Nous relevons également au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques deux confirmations de doctrine administrative, de légalisation de doctrine administrative s'agissant du crédit d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile avec deux sujets distincts. D'une part, l'application de ce crédit d'impôt aux prestations de services rendues à l'extérieur du domicile dont il est confirmé qu'elles sont susceptibles d'être éligibles au crédit d'impôt dès lors qu'elles se rattachent à une offre globale de services qui elle-même comprend certaines prestations fournies au domicile et la deuxième confirmation qui est fournie par la loi de finances conforte là encore la doctrine administrative et vient nous confirmer qu'au plafond annuel global auquel sont éligibles ces dépenses crédit d'impôt salarié à domicile qui est un plafond soit de 12 000 soit de 15 000 euros suivant la situation personnelle du contribuable à ce plafond s'ajoutent des plafonds spéciaux pour certaines dépenses particulières notamment pour mémoire les dépenses relatives à l'assistance informatique ou encore la réalisation de petits travaux de jardinage. On note enfin même si ce dispositif est encore en attente une prorogation du dispositif souscription au capital de PME c'est la réduction parfois appelée IR-PME dont je vous rappelle qu'elle a connu deux taux d'application en 2021 un premier taux à 18% jusqu'au 9 mai puis à partir de l'entrée en vigueur d'un décret du 6 mai donc à partir du 9 mai un taux de 25%. Ce dispositif est prorogé et la loi de finances décide que ce taux de 25% continuera à s'appliquer. Néanmoins attention sur ce point puisque l'entrée en vigueur effective du taux de 25% tel que prorogé nécessite l'accord préalable de la Commission européenne au titre de la réglementation des aides d'État de sorte que pour les souscriptions faites à compter du 1er janvier 2022 et dans l'immédiat s'appliquera un taux à nouveau de 18% seulement le taux de 25% ne s'appliquera lui que lorsque nous aurons à nouveau le feu vert de la Commission européenne pour l'application pour la prise d'un décret précisément en France et l'application du taux de 25%. On l'évoquait tout à l'heure la transformation du dispositif loué abordable autrement appelé dispositif COS qui était jusqu'à présent un dispositif de déduction des revenus fonciers perçu par une personne physique au titre d'un logement d'habitation ayant fait l'objet d'un conventionnement avec l'ANA. Ce dispositif ne sera plus un dispositif de déduction sur les revenus perçus mais d'une réduction d'impôt qui variera de 15% à 35% suivant que l'on relève du secteur intermédiaire ou des secteurs social. Enfin, on note et j'avance assez rapidement sur ce sujet quelques prorogations de régime de faveur. On a déjà pu en citer certaines lors des interventions il y a quelques minutes. Vous avez ici un petit récapitulatif des diverses prorogations intervenues. Le dernier point sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques se rapporte à un ajustement d'un dispositif qui est déjà existant qui est celui suivant lequel une personne divorcée peut sous certaines conditions solliciter à être déchargée de son obligation au paiement des impositions communes dès lors qu'il existe une disproportion marquée entre le montant de la dette d'impôt et la situation financière et patrimoniale du contribuable. En pratique, c'était développé à l'instigation de l'administration fiscale une appréciation de la situation financière du contribuable sur une période assez longue de 5 à 10 ans. Désormais, la situation financière du contribuable et du demandeur de cette mesure de décharge devra être appréciée simplement sur une période de 3 ans. Modification donc favorable au contribuable. La deuxième série de mesures concernant les particuliers sont des mesures relatives aux plus-values des particuliers et notamment l'aménagement des modalités de prise en compte du prix d'acquisition des titres de foncières solidaires. Lorsque les personnes physiques souscrivent au capital de certaines foncières solidaires, ils sont susceptibles de bénéficier d'une réduction d'impôt de 18% au taux porté récemment à 25% et jusqu'à présent au cas de cession de ces titres de foncières solidaires, cession fait générateur donc d'une plus-value, la plus-value devait être calculée en tenant compte d'un prix de revient fiscal lui-même diminué du montant de la réduction d'impôt initialement obtenu. Désormais, le montant de cette réduction d'impôt obtenu lors de la souscription ne viendra plus en déduction du prix d'acquisition. Cette mesure est applicable immédiatement donc dès l'imposition des revenus de l'année 2021. On note par ailleurs un aménagement concernant la fiscalité applicable aux gains de cession d'actifs numériques. Alors, quelques rappels généraux sur la fiscalité applicable aux cessions par un particulier d'actifs numériques tels que par exemple des crypto-monnaies. Depuis le 1er janvier 2019, je vous rappelle que les plus-values réalisées par ces particuliers relèvent par principe du régime général des plus-values des particuliers donc en l'occurrence de la flat tax et jusqu'à présent sans faculté d'option pour le barème progressif. Je vous rappelle par ailleurs qu'en la matière le fait générateur et la cession d'un actif numérique contre de la monnaie ayant cours légal ou l'obtention d'un service bien ou échange et je vous rappelle enfin que comme on en a l'habitude sur les actifs privés en cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition, le prix de revient fiscal à retenir est la valeur qui a été retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit donc succession ou donation. S'agissant donc de la fiscalité de ces actifs numériques, il y a deux modifications. La première modification qui rentrera en vigueur simplement au 1er janvier 2023, se rapporte aux critères de professionnalité de ces opérations c'est-à-dire l'élément qui permettra de considérer que l'opération pourtant réalisée par un particulier doit en réalité relever de l'imposition d'un revenu professionnel. Jusqu'à présent, le critère était uniquement celui de l'habitude. Désormais, on aligne ce critère sur celui applicable aux opérations de bourse plus classiques qui est celui de l'accomplissement de ces opérations dans des conditions analogues à celles qui caractérisent l'exercice d'une activité professionnelle. On reprend exactement la même expression que celle qui est applicable aux opérations de bourse. Voilà pour le critère de professionnalité. La deuxième modification concerne l'imposition concrète de ces revenus. Dès lors que le critère de professionnalité sera retenu, alors l'imposition relèvera non plus comme jusqu'à présent et jusqu'en 2022 compris d'ailleurs de la catégorie des BIC, mais relèvera à partir de 2023 de la catégorie des BNC comme les opérations de bourse qualifiées de professionnelles. Lorsque le critère de professionnalité ne sera pas rempli, alors il sera, outre l'imposition possible en flat tax, il sera possible d'opter, ce qui n'était pas prévu jusqu'à présent, pour le barème de l'impôt sur le revenu. Là encore, je le souligne une troisième fois, ces dispositions rentreront en vigueur simplement pour l'imposition des revenus 2023. Troisième catégorie de mesures concernant les particuliers, nous avons relevé ici à titre peut-être accessoire la création d'une nouvelle obligation déclarative applicable aux propriétaires particuliers de locaux ayant un caractère exceptionnel, par exemple, châteaux, monastères ou maisons classées ou inscrites. Cette obligation déclarative implique le dépôt d'une déclaration complémentaire au 1er juillet 2023 et, a priori, dans un premier temps, nous n'avons pas pu détecter de sanctions particulières prévues et nous comprenons qu'il s'agit d'une obligation unique qui n'aura pas vocation à créer donc une obligation déclarative périodique, annuelle par exemple, à la charge du contribuable. On rappelle enfin, même si ce n'est pas directement lié à la loi de finances pour 2022, la poursuite de l'application de la réforme de la taxe d'habitation. Taxe d'habitation, réforme initiée en 2018, conduisant à la suppression totale de la taxe d'habitation sur les résidences principales pour ceux des contribuables qui ne sont pas encore exonérés, je vous rappelle qu'ils bénéficieront d'un allègement de 65% au titre de l'exercice de l'année 2022 et pour les foyers qui sont mensualisés, il est toujours possible de solliciter en ligne sur l'espace particulier du contribuable l'adaptation à la baisse des mensualités afin d'anticiper le bénéfice de cette taxe d'habitation à taux réduit. Le quatrième sujet concernant les particuliers, nous semble devoir être les droits d'enregistrement avec trois catégories de mesures qui sont pour certaines liées à l'application de loi de finances ancienne et d'autres liées à notre loi de finances. Un mot d'abord sur le droit de partage qui reste à 2,5%. Dans le cas général, nous avons pour mémoire la poursuite de l'abaissement de ce droit de partage à 1,10% pour les opérations effectuées à compter du 1er janvier 2022 dès lors qu'il s'agit du partage d'intérêts patrimoniaux dans le cadre d'une séparation de corps, d'un divorce ou de la rupture d'un paxe. La création ensuite d'une obligation de télé-déclarer les déclarations de succession avec une entrée en vigueur prévue au plus tard le 1er juillet 2025 et un déploiement progressif dès 2022 ou en tout cas une phase de déploiement prévue entre 2022 et 2024. Ce point sur les télé-déclarations des déclarations de succession donne l'occasion de rappeler qu'au cours de l'année est entrée 1er juillet 2021 précisément la possibilité de procéder à une déclaration en ligne des dons manuels sur l'espace impôts.gouv dons manuels qui concernent donc les dons de somme d'argent d'action, d'obligation et même d'objets d'art ou d'autres biens mobiliers. Ce qui donne l'occasion de faire deux remarques d'abord le formulaire 2735 qui est donc le formulaire déclaration de dons manuels continue de comporter une curiosité puisqu'il vise de manière générale la possibilité de déclarer le don manuel de droits sociaux sans viser spécifiquement ceux de ces titres sociaux qui sont négociables. Ce qui laisse entendre et certains praticiens malheureusement l'ont bien compris qu'il serait possible de procéder à un don manuel de part sociale. Attention entre autres fantaisies que l'on peut trouver sur certains formulaires fiscaux il s'agit d'une opération qui ne serait pas valable sur le plan civil il est donc parfaitement impossible de déclarer un don manuel de part sociale comme un don par exemple portant sur des parts de société civile ou de SARL. Par ailleurs c'est aussi l'occasion de rappeler que bien que l'on simplifie les formalités de réalisation d'un don manuel il est toujours préférable et pour plusieurs raisons et parfois plusieurs à la fois de procéder à cette déclaration via son notaire et de réaliser donc un acte notarié soit pour bénéficier des avantages de la donation partage soit quand ce n'est pas le cas pour bénéficier des autres avantages de l'acte notarié et notamment la possibilité d'insérer dans nos actes un certain nombre de contraintes qui permettent de flécher l'utilisation des actifs donnés et de créer donc des obligations particulières dont les clients sont très demandeurs. Le troisième sujet sur les droits d'enregistrement ne se rattache pas directement à la loi de finances mais il est nécessairement incontournable dans notre pratique professionnelle il s'agit de certains ajustements apportés au cours de l'année 2021 par l'administration fiscale à sa doctrine au titre de l'application du dispositif du trait et transmission le dispositif de l'article 787b et c'est du code général des impôts même si les quelques développements que je vous propose maintenant sont plutôt consacrés au dispositif de l'article 787b Je vous rappelle à ce sujet que l'administration fiscale a mis à jour sa doctrine le 6 avril 2021 a soumis cette doctrine immédiatement applicable à consultation publique a reçu de nombreuses consultations ou réponses de la part de praticiens et a mis à jour au 21 décembre 2021 sa doctrine dans des commentaires très intéressants Nous avons identifié ici quelques points susceptibles de vous concerner plus directement concernant d'abord le champ d'application du dispositif du trait ensuite la fonction de direction puisqu'elle a donné lieu à quelques sueurs froides sur les premiers commentaires de l'administration et ensuite diverses précisions apportées sur le dispositif du Family Buyout et je vais donc revenir sur ces trois points S'agissant du champ d'application tout d'abord on relève une clarification s'agissant des activités immobilières pour lesquelles il est précisé que sont exclues les locations meublées donc je vous renvoie à ces commentaires de l'administration sur ce sujet mais c'était un des points qui méritait une clarification le deuxième sujet se rapportant au champ d'application est celui de la confirmation de la possibilité de pratiquer une transmission aux donations ou successions du trait sur les sociétés ayant une activité mixte c'est-à-dire une activité opérationnelle et une activité qui ne l'est pas qui est une activité patrimoniale ou civile le caractère prépondérant dépend désormais comme la jurisprudence l'avait suggéré d'un faisceau d'indices qui seront déterminés d'après la nature de l'activité les conditions de son exercice toutefois l'administration fait toujours référence aux deux critères de chiffre d'affaires et d'actifs bruts qu'elle utilisait d'ores et déjà mais précise que ces références ne sont faites qu'à titre de règles pratiques et donc permettront aux praticiens dans certains cas d'être utilisés ces clarifications sont donc heureuses et enfin les troisième sujet se rapportent aux holdings animatrices où l'administration fiscale confirme que les holdings en général par principe ne sont pas concernés ne sont pas éligibles à ce dispositif sauf à établir qu'il s'agit de holdings animatrices reprenant ici sa définition générale suivant lesquelles ce sont celles ces sociétés animatrices sont celles qui ont pour activité principale la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales tout en précisant également que ce caractère principal est réputé rempli notamment lorsque la valeur vénale des titres des filiales animées se trouve dépassée la valeur vénale des autres actifs de la structure le deuxième sujet sur le Dutreil particulièrement intéressant se rapporte aux précisions apportées aux fonctions de direction l'administration ayant le 6 avril lors de ses premiers commentaires semé le trouble sur un certain nombre de prises de positions ces positions sont désormais clarifiées qu'il s'agisse de commentaires se rapportant à la fonction de direction avant la transmission donc pendant la phase d'engagement collectif mais avant la transmission à titre gratuit ou après la transmission à titre gratuit et à ce sujet sur le dernier point s'agissant de la période postérieure à la transmission à titre gratuit il est intéressant de relever que l'administration revient à sa position avant le 6 avril c'est-à-dire que la fonction de direction peut parfaitement être remplie soit par l'un des signataires initiaux de l'engagement collectif soit par l'un des bénéficiaires de la transmission héritier, donataire ou légataire l'administration précise par ailleurs que dans le cadre du réputé acquis elle confirme ce qu'on a appelé la doctrine moraux issue donc de la réponse ministérielle moraux l'administration confirme qu'en cas de réputé acquis d'engagement collectif réputé acquis alors la fonction de direction doit nécessairement être exercée dès la transmission par un bénéficiaire de la transmission tout en précisant que cela n'exclut pas que le donateur continue également à exercer cette fonction de direction ce qui est là encore une précision bienvenue troisième série de commentaires intéressants apportés par l'administration dans sa récente publication du 21 décembre elle concerne l'opération par laquelle un contribuable ayant reçu des titres donc un donataire ou un héritier des titres de société opérationnelle au titre desquels il s'est prévalu de l'application du dispositif du travail souhaite les apporter à une holding on sait que le petit f de l'article 787 b prévoit que le dispositif n'est pas remis en cause en cas d'apport à holding y compris lorsque l'apport est fait de manière mixte donc avec pour partie une soulte il est prévu que donc le dispositif demeure parfaitement applicable sous réserve de respecter un certain nombre de conditions et il faut notamment que cette holding dispose d'une valeur vénale réelle de l'actif brut qui corresponde à plus de 50% de participation au sein de la société opérationnelle initialement transmise l'administration fiscale avait laissé entendre qu'il existait un doute sur celle des participations qui devaient être prises en compte et le point de savoir si elles devaient nécessairement être effectivement couvertes par un engagement collectif en cours l'administration lève le doute dans un sens favorable aux contribuables pour confirmer que toutes les participations détenues par la holding dans l'opérationnel peuvent être prises en compte même celles de ces participations qui ne sont plus couvertes par un engagement collectif Deuxième série de précisions sur ce schéma particulier il s'agit de savoir qui peut remplir la condition de détention de titre de la holding puisque le texte nous dit que 75% au moins du capital social de la holding doit être détenu par un bénéficiaire de la transmission L'administration fiscale vient ici confirmer cette règle tout en précisant néanmoins que le donateur par exception et dès lors qu'il ne devient pas majoritaire pourra lui détenir plus que les 25% qui sont réservés à des tiers je vous rappelle que ce nouveau dispositif et cette nouvelle rédaction du petit f de l'article 787b avait été mise en vigueur par une loi du 1er janvier applicable au 1er janvier 2019 on a donc attendu 18 mois pour avoir les premiers commentaires et pratiquement deux ans pour avoir des commentaires corrigés un point sur le cinquième sujet qui concerne la fiscalité des particuliers un point sur la fiscalité internationale il existe un dispositif je vous le rappelle suivant lequel une personne physique domiciliée fiscalement en France détenant 10% au moins des droits financiers ou droits de vote au sein d'une entité établie à l'étranger dans un pays considéré comme étant un régime fiscal privilégié il existe un dispositif suivant lequel les revenus perçus sont nécessairement imposables en France afin de tenir compte de la difficulté que rencontrait l'administration fiscale de vérifier la condition de détention de 10% la loi de finances pour 2022 instaure une présomption simple suivant laquelle dès lors que la personne physique domiciliée en France est constituant d'un trust alors elle est réputée détenir 10% au moins de cette entité de cette entité étrangère enfin je termine s'agissant de la fiscalité des particuliers par quelques mesures qui ont été rapidement évoquées tout à l'heure et notamment un aménagement du crédit d'impôt PTZ plus exactement une prorogation du crédit d'impôt accordé aux établissements financiers ce qui permet une prorogation du dispositif éco-PTZ avec quelques aménagements et notamment le rehaussement du montant de plafond applicable par logement pour la réalisation et le financement de travaux visant à améliorer la performance énergétique des habitations enfin le dispositif MaPrime Rénov' se trouve prolongé pour l'année 2022 je ne développe pas plus ces aspects je passe la parole à Delphine Cabon pour les mesures concernant les entreprises Merci beaucoup Sylvain bonjour à tous donc je vais vous présenter les mesures de la loi de finances qui concernent les entreprises mais pas seulement les mesures de la loi de finances on va le voir donc nous verrons dans une première partie les mesures qui traitent de l'impôt sur les bénéfices ensuite nous verrons les principales mesures au regard de la TVA et nous terminerons cette rubrique par un panorama sur les aides Covid-19 qui ont été instaurées récemment et qui sont toujours en cours et donc que les entreprises sont toujours susceptibles de solliciter alors tout d'abord les mesures qui concernent l'impôt sur les bénéfices avec donc nous le rappelait tout à l'heure monsieur le député la poursuite de la baisse du taux d'impôt sur les sociétés avec un calendrier qui avait été fixé il y a quelques années pour aboutir à un taux d'IS de droit commun à 25% à noter que pour les exercices ouverts en 2021 le taux d'impôt sur les sociétés est de 26,5% ou 27,5% pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros également un taux réduit applicable au PME dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions d'euros et ceci sur une tranche de leurs bénéfices imposables inférieure à 38 120 euros à noter que ce seuil de 10 millions d'euros avait été augmenté l'année dernière puisqu'il était auparavant donc de 7 630 000 et donc à compter des exercices ouverts en 2022 et bien le taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés est de 25% le bénéfice d'imputation en cas de caribac alors vous savez le caribac c'est une possibilité qu'ont les entreprises de reporter en arrière le déficit constaté à la clôture d'un exercice sur le bénéfice non distribué de l'exercice précédent le déficit susceptible d'être reporté en arrière ne peut excéder 1 million d'euros et l'imputation sur le bénéfice conduit à constater un excédent d'IS qui fait alors naître une créance non imposable au profit de la société correspondante à l'impôt acquitté à raison du bénéfice d'imputation alors ce bénéfice d'imputation évidemment il correspond au bénéfice fiscal donc ayant fait à l'exception du bénéfice ayant fait l'objet d'une exonération ou de certains abattements il est également minoré des distributions prélevées et également des bénéfices qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen de crédit d'impôt et de réduction d'impôt et donc c'est là l'apport de la loi de finances 2022 puisqu'elle vient ajouter cette notion de réduction d'impôt à la notion de crédit d'impôt que nous avions jusqu'à présent à noter que cette disposition était déjà admise par l'administration fiscale autre disposition de la loi de finances pour 2022 et bien c'est la création d'un crédit d'impôt collaboration de recherche donc ce dispositif a été instauré dans un contexte spécifique puisqu'il fait suite à une disposition qui figurait dans la loi de finances l'année dernière qui aménageait le dispositif du crédit d'impôt recherche donc cette disposition est applicable donc de la loi de finances de l'année dernière applicable à compter du 1er janvier 2022 et il a pour objet d'aligner le traitement des dépenses externalisées auprès d'organismes publics sur celui de dépenses externalisées auprès d'organismes privés vous savez que donc le crédit d'impôt recherche est constitué donc d'une base donc de dépenses qui sont éligibles et dans ces dépenses éligibles et bien figure la notion de dépenses externalisées et notamment la loi de finances l'année dernière a supprimé le doublement de l'assiette du crédit d'impôt recherche qui était prévu pour les dépenses externalisées vers les organismes publics et donc pour maintenir finalement la collaboration de recherche publique privée et bien il a été décidé de mettre en place un dispositif fiscal alternatif il s'agit du crédit d'impôt de collaboration de recherche alors en quoi consiste-t-il et bien il va concerner les dépenses de recherche et développement confiées à des organismes de recherche et de diffusion de connaissances agréés par le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation il va s'agir des dépenses qui sont donc inscrites dans le cadre d'une collaboration effective de recherche et donc là on a une notion de portage commun d'un projet de recherche ce qui est un petit peu différent de la notion de sous-traitance le taux de ce crédit d'impôt et bien il sera de 50% pour les PME et de 40% pour les entreprises plus importantes les ETI ou les plus grandes entreprises ce crédit d'impôt va s'appliquer sur un plafond donc à hauteur de 6 millions d'euros donc de dépenses éligibles et bien entendu il sera non cumulable avec le crédit d'impôt recherche ce dispositif de crédit d'impôt collaboration de recherche est applicable à compter des dépenses et des contrats conclus entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 Autre disposition qui concerne l'innovation il s'agit de l'évolution du crédit d'impôt innovation donc ce crédit d'impôt innovation qui s'adresse au PME donc au sens européen et qui s'adresse notamment aux opérations réalisées dans le cadre de conception de prototypes de nouveaux produits ou d'installations pilotes de même nature donc il s'agit d'un crédit d'impôt de 20% applicable à des dépenses éligibles qui sont plafonnées à 400 000 euros donc on a un crédit d'impôt innovation qui est au maximum de 80 000 euros donc qu'apporte et bien la loi de finances 2022 comme nouveauté et bien dans le calcul de ce crédit d'impôt et notamment dans les dépenses éligibles était prévu un forfait de dépenses de fonctionnement et donc là cette disposition de la loi de finances vient supprimer ce forfait pour le remplacer en contrepartie par une augmentation du taux de crédit d'impôt qui se rapportait à 30% des dépenses éligibles et non plus 20% et bien sûr on a un taux majoré qui s'applique notamment pour l'outre-mer et donc là ce nouveau taux se rapportait à 40% pour ces entreprises et enfin donc la prorogation de ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2024 Troisième dispositif qui concerne l'innovation et qui concerne les jeunes entreprises innovantes avec l'aménagement du critère d'âge donc là une disposition de la loi de finances 2022 l'article 11 et bien vient modifier ce critère d'âge et vient permettre l'application du dispositif des jeunes entreprises innovantes aux entreprises créées depuis moins de 11 ans donc avant il était réservé aux entreprises créées depuis moins de 8 ans voilà et pour rappel donc ces entreprises qui doivent répondre à certaines conditions pourront bénéficier et bien notamment d'exonérations fiscales et sociales Autre dispositif là il s'agit de la prorogation des dispositifs dits zonés donc on a un certain nombre de dispositifs qui sont très spécifiques qui font l'objet de conditions particulières et qui concernent certaines zones dans lesquelles sont implantées les entreprises donc vous les avez là à l'écran on a les entreprises qui sont situées dans les bassins d'emploi à redynamiser ou les bassins urbains à dynamiser donc etc ces dispositifs permettent et bien aux entreprises d'avoir des exonérations en matière d'impôts sur le revenu d'impôts sur les sociétés et également au niveau des impôts locaux ces dispositifs devaient être terminés et bien au 31 décembre 2022 et et bien une prorogation jusqu'au 31 décembre 2023 est prévue par l'article 35 de la loi de finances en ce qui concerne les mesures donc liées à la TVA avec tout d'abord une première mesure qui concerne l'exigibilité qui est avancée donc là effectivement la loi de finances dans son article 30 avance la date d'exigibilité de la TVA sur les livraisons de biens à la date du versement des accomptes cette mesure a pour objet de mettre les dispositions du code général des impôts en conformité avec le droit communautaire donc actuellement l'exigibilité de la TVA afférente à une livraison de biens et bien intervient en principe lors de la réalisation du fait générateur à savoir au moment de la livraison donc du bien donc à compter du 1er janvier 2023 et bien l'exigibilité sera avancée au moment du paiement de la compte à hauteur évidemment du montant versé donc on a une entrée en vigueur donc de cette disposition qui est décalée qui n'est pas en 2022 mais en 2023 pour permettre aux entreprises de s'adapter donc à cette nouvelle règle Une autre disposition qui concerne cette fois-ci le taux réduit sur les biens de protection contre la Covid-19 donc le taux réduit de 5,5% était prévu donc pour les masques et produits d'hygiène corporelle et également pour les tenues de protection adaptées à la lutte contre la Covid et donc sachant que ces dispositifs doivent répondre à un cahier des charges qui est fixé par le Code général des impôts ce taux réduit de 5% était applicable à l'origine jusqu'au 31 décembre 2021 donc la loi de finances vient proroger donc l'application de ce taux réduit jusqu'au 31 décembre 2022 Une autre disposition qui concerne la déclaration d'échange de biens Jusqu'à présent donc les entreprises qui réalisent des livraisons intracommunautaires ou des acquisitions intracommunautaires devaient remplir une déclaration d'échange de biens sur laquelle figurait un état récapitulatif des clients donc prévu pour les besoins de la TVA et également prévoyait un certain nombre d'informations à vocation statistique donc là pour être mis en conformité avec les règles européennes et bien cette déclaration d'échange de biens est supprimée et donnera lieu à deux fonctions différentes et à deux états spécifiques tout d'abord un état récapitulatif des clients qui reprendra les données donc des opérations qui sont donc pour les besoins de la TVA et par ailleurs une déclaration d'enquête statistique qui ne concernera que certaines entreprises qui feront l'objet d'un échantillon et donc ces entreprises qui devront répondre à cette enquête statistique et bien seront informées de cette obligation par l'administration fiscale Un petit rappel sur la déclaration d'échange de biens et donc y compris pour cet état ce futur état récapitulatif des clients c'est que vous le savez depuis le 1er janvier 2020 et bien cette obligation déclarative est une des conditions de fond pour obtenir l'exonération des livraisons intracommunautaires et donc enfin l'entrée en vigueur de cette nouvelle obligation de ce nouvel état récapitulatif spécifique et bien il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022 Alors autre disposition alors qu'il ne vient pas directement de la loi de finances de cette année puisqu'il s'agit de la TVA à l'importation et avec notamment la généralisation de l'autoliquidation qui était donc comprise dans la loi de finances et bien pour 2020 donc mais avec une application à compter du 1er janvier 2022 et puis la loi de finances pour 2022 qui prévoit un certain nombre d'aménagements donc de certaines des dispositions qui sont comprises dans cette réforme donc jusqu'à présent et bien la TVA lors de l'importation était payée généralement au service des douanes avec une possibilité d'opter pour un mécanisme d'autoliquidation et à partir du 1er janvier 2022 ce dispositif d'autoliquidation devient obligatoire et s'applique à tous les redevables qui réalisent des opérations d'importation en France et notamment toutes les entreprises qui donc notamment les entreprises hors Union Européenne qui vont devoir réaliser des opérations d'importation en France devront veiller à disposer d'un numéro de TVA intracommunautaire français et ça fera la transition avec le sujet suivant puisque les assujettis notamment hors de l'Union Européenne qui vont être soumis à cette obligation vont devoir désigner préalablement un représentant fiscal français afin que ce dernier dépose la demande d'immatriculation à la TVA en France en leur nom et donc ça fait l'objet d'une disposition également spécifique puisque on a notamment du fait de la réforme de la TVA sur le e-commerce qui est entrée en vigueur à partir du 1er janvier juillet 2021 et bien de nombreuses entreprises hors de l'Union Européenne et qui vont devoir du fait de ces nouvelles règles sur les importations s'immatriculer s'identifier à la TVA en France et donc faire appel à des représentants fiscaux et donc là et bien de nouvelles exigences sont prévues par la loi de finances 2022 de nouvelles exigences qui sont mises en place dans un objectif de lutte contre la fraude et donc ce dispositif introduit des critères prenant en compte donc la moralité notamment fiscale et économique et l'adéquation des moyens dont disposent les représentants fiscaux pour assurer leur mission de représentation et leur solvabilité financière et donc ce dispositif qui va entrer en vigueur donc du fait de cette loi de finances 2022 à noter qu'à défaut de désignation d'un représentant fiscal la TVA ainsi que les pénalités afférentes sont dues par le destinataire de l'opération imposable La troisième rubrique de mon intervention concerne les aides COVID donc là comme je vous le disais il ne s'agit pas de dispositions qui sont comprises directement dans la loi de finances mais c'est un sujet d'actualité puisque plusieurs aides ont été instaurées récemment et sont toujours en cours donc il nous a paru intéressant de faire un panorama de ces différentes aides qui sont en cours et que les entreprises peuvent solliciter jusqu'à fin janvier ou fin février donc il s'agit tout d'abord de l'aide coût fixe rebond donc cette aide coût fixe rebond qui fait suite finalement à l'aide coût fixe qui concernait les périodes janvier à septembre et donc qui pouvait s'appliquer à certaines entreprises donc respectant certaines conditions donc là cette aide coût fixe rebond elle est qui est éligible et bien ce sont les entreprises des secteurs protégés donc on retrouve les entreprises des secteurs S1 et S1 bis que vous devez bien connaître et donc la nouveauté par rapport à l'aide coût fixe que l'on connaissait auparavant et bien c'est qu'il n'y a pas de seuil de chiffre d'affaires donc pour ces entreprises et donc elles peuvent toutes les entreprises de ces secteurs protégés sont susceptibles de pouvoir solliciter cette aide coût fixe rebond bien entendu un certain nombre de conditions doivent être respectées et notamment un EBE qui doit être négatif donc au cours de la période éligible et là la période éligible et bien il s'agit de la période janvier octobre 2021 donc cette aide coût fixe rebond et bien elle se calcule de la même manière que l'aide coût fixe que l'on connaît puisqu'elle est en proportion donc de l'EBE négatif et elle est plafonnée donc à 10 millions d'euros alors à noter que ce plafond de 10 millions d'euros est susceptible d'être augmenté à 12 millions d'euros puisque et bien au niveau de l'Union Européenne les plafonds d'aide d'État ont été rehaussés mais nous attendons la transcription donc au niveau des dispositifs français et nous attendons donc les commentaires du ministère donc sur l'application de ces nouveaux plafonds donc pour le moment nous sommes toujours sur ces plafonds de 10 millions et voire d'un million huit dans certaines situations alors ce dispositif aide coût fixe rebond il peut être sollicité jusqu'au 31 janvier 2022 et un système de coup de fil a été mis en place puisque les entreprises ont remonté le fait que le traitement des dossiers pouvait être assez long donc il a été prévu un traitement accéléré des dossiers pour lesquels les aides sollicitées sont inférieures à 30 000 euros et notre ministre Bruno Le Maire a annoncé il y a quelques jours que ce seuil de 30 000 euros serait rehaussé à hauteur de 50 000 euros donc permettant un traitement accéléré et enfin un dernier point sur cette aide coût fixe rebond attention parce que pour les entreprises qui ont sollicité l'aide coût fixe donc auparavant l'aide coût fixe générale donc bimestriel par exemple ou l'aide coût fixe groupe et pour lesquelles donc le dossier est toujours en instruction auprès de de la DGFIP et bien nous vous recommandons nous vous recommandons d'attendre que l'instruction de ces dossiers soit terminée puisque le fait de solliciter l'aide coût fixe rebond vient annuler les dossiers qui ont été déposés auparavant au titre de l'aide coût fixe donc l'aide coût fixe par exemple l'aide coût fixe groupe donc le délai pour solliciter cette aide coût fixe rebond est le 31 janvier donc à voir si les dossiers précédents et bien sont bien bien instruits et terminés alors autre dispositif qui a été instauré récemment donc par un décret également au mois de novembre il s'agit de l'aide loyer alors cette aide loyer elle concerne certains commerces de détail et services donc dont la liste est fixée par décret et bien entendu cette aide loyer elle n'est pas cumulable avec l'aide coût fixe rebond que l'on vient de voir donc là encore il faut et bien voir quelle est l'aide la plus favorable donc pour votre client alors cette aide loyer elle concerne les secteurs et bien les entreprises donc qui ont fait l'objet de fermetures elle correspond donc au loyer et charge diminuer des aides déjà perçues au titre notamment du fonds de solidarité et aide coût fixe donc là on a des conditions donc qui sont bien prévues dans le décret je vous invite à vous y reporter et la période éligible et bien et la période mensuelle qui correspond au mois de février à mai 2021 et là et bien il s'agit de prendre en considération chaque mois et de vérifier si l'entreprise peut être éligible au cours pour un un des mois donné donc à cette aide et donc cette aide et bien peut être sollicitée jusqu'au 28 février 2022 une aide également qui a été instaurée mi-décembre c'est l'aide fermeture donc là c'est une aide qui vient compléter le dispositif aide coût fixe et qui là va s'adresser aux entreprises qui ont saturé le plafond des 10 millions d'euros de l'aide coût fixe donc là c'est une aide qui peut être sollicitée jusqu'au 28 février 2022 et qui donc a un plafond donc cette aide elle peut être sollicitée jusqu'à hauteur de 25 millions d'euros donc à voir et bien entendu les entreprises concernées sont toujours notamment ces entreprises des secteurs S1 et S1bis et la dernière en date et bien c'est l'aide renfort qui date d'il y a quelques jours mais là qui concerne donc certains secteurs particuliers puisqu'il s'agit notamment des secteurs liés à l'activité de danse ou des secteurs des bars et autres établissements qui accueillent les activités de danse donc là c'est plutôt un peu plus restreint au niveau du champ d'application alors juste pour rappel l'aide du fonds de solidarité l'aide coût fixe ces deux dispositifs sont terminés enfin en tout cas en ce qui concerne l'aide du fonds de solidarité elle ne peut plus être sollicitée depuis donc la période septembre 2021 toutefois dans les territoires d'outre-mer le dispositif est prolongé donc pour quelque temps donc les entreprises situées dans ces départements peuvent dans ces territoires peuvent toujours la solliciter et puis l'aide coût fixe et bien donc n'a pas été reconduite puisque d'autres dispositifs sont venus finalement la remplacer alors quelques points d'attention sur toutes ces aides et bien tout d'abord donc je vous le rappelle l'aide coût fixe rebond donc ne peut pas se cumuler avec l'aide loyer l'aide coût fixe rebond attention avant la solliciter bien veiller à à ce que les dossiers d'aide coût fixe préalablement déposés et bien soit bien soit instruit au préalable et puis un petit point également au niveau de l'imposition des aides puisqu'on a souvent la question à savoir est-ce que toutes ces aides sont imposables ou est-ce qu'elles sont exonérées donc le principe je vous le rappelle quel est-il et bien une aide est exonérée uniquement s'il y a un texte spécifique qui le prévoit et donc en l'occurrence un texte spécifique prévoit que l'aide liée au fonds de solidarité donc est exonérée mais en revanche toutes les autres aides qui figurent sur ce slide et bien ne font pas l'objet d'une disposition spécifique d'exonération donc elles sont imposables et enfin un point remonté par la DGFIP qui donc porte en rapport à notre attention et à l'attention des entreprises donc attention au formalisme des demandes et à la cohérence des documents entre eux puisque de nombreux dossiers font l'objet de rejets donc du fait de ces problématiques liées au formalisme ou à des dossiers qui sont incomplets donc ça ça génère des rejets des retards dans les traitements donc attention et d'ailleurs à ce titre un guide a été publié ces jours-ci et donc qui rappelle qui donne des checklists donc par rapport aux conditions d'éligibilité au dispositif et également des checklists sur tous les documents qui doivent être fournis à l'occasion de ces demandes voilà j'en ai terminé je vous remercie beaucoup de votre attention je laisse la place à mes confrères Jérôme et Vital bravo 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 alors bonjour à tous c'est bon merci Jérôme Sébron et moi-même allons vous présenter le plan des indépendants alors le plan des indépendants c'est une grande mesure annoncée par le président de la république le 16 septembre 2021 on peut considérer que c'est un plan pour 5 thèmes et 20 mesures alors parmi ces mesures il y a deux mesures juridiques qui sont en attente d'une application une Virginie l'a dit tout à l'heure est en débat à l'Assemblée nationale en ce moment puis l'autre attend un décret d'application il y a 6 dispositions fiscales 11 mesures à caractère social et puis une mesure qu'on pourrait qualifier d'économique c'est la création d'un site internet alors on verra que dans cet ensemble de dispositifs il y a des mesures qu'on peut qualifier de mesures de progrès d'autres qui sont des dispositifs intéressants et enfin il y a certains qui ont un intérêt plus plus aléatoire enfin je vous laisserai seul juge de ces dispositifs donc voilà les 5 plans c'est le plan que l'on va suivre pour présenter notre parti le site unique des indépendants la simplification de la protection sociale de ces mêmes indépendants les mesures destinées à favoriser la transmission des entreprises et des savoir-faire celles qui permettent une meilleure conversion ou une meilleure formation des indépendants et enfin les mesures dites de simplification de l'environnement juridique et de l'accès à l'information Jérôme je te laisse nous expliquer ce que sera ou ce qui est en train d'être le statut des indépendants Merci Vital alors pour compléter ces propos introductifs j'ajouterai une dernière donnée une dernière notion on a l'habitude d'appeler ce plan effectivement le plan indépendant en fait on va voir ensemble qu'il a une double paternité ou maternité je ne sais plus comment il faut dire puisqu'il y a à la fois des dispositifs qui sont pérennes qui sont le fruit de la réflexion sur l'évolution du statut des indépendants et puis on a des dispositifs transitoires qui eux sont plutôt marqués par les conséquences de la crise sanitaire et par une volonté d'essayer d'atténuer un tout petit peu certains effets de cette crise alors pour en revenir au premier pilier qui a été évoqué par Vital le statut unique des indépendants c'est le volet juridique qui se cache derrière ce statut unique l'idée très rapidement c'est quoi c'est que toute personne physique qui exerce une activité indépendante verra son patrimoine personnel être protégé quand on dit toute personne physique ça veut dire que ça concerne tous les entrepreneurs ça concernera tous les entrepreneurs y compris les auto-entrepreneurs ça concerne tous les secteurs d'activité que ce soit le commercial le libéral l'artisanal ou l'agricole et ça sera basé comme l'était l'EIRL sur le mécanisme du patrimoine d'affectation ce statut ce volet juridique il est en cours d'études il a été voté en première lecture par le Sénat le 26 octobre dernier il doit être présenté dans les prochains jours une semaine peut-être en première lecture à l'Assemblée nationale mais néanmoins la suite de nos propos vont traiter de volets fiscaux et ou de volets sociaux qui ont été votés définitivement certains étant applicables dès maintenant d'autres ne devenant applicables que si ce projet de loi est voté et quand il entrera en vigueur voilà ça c'était un petit peu l'introduction sur le statut des indépendants le deuxième volet c'est la simplification de la protection sociale des indépendants et Vital avec le talent qu'on lui connaît va vous présenter ce deuxième pilier – Vous remarquez que cette année j'ai la grande chance de me présenter quasiment que des mesures sociales et chacun sait que c'est ma grande spécialité alors sur la simplification de la protection sociale des indépendants il y a six dispositifs il y en a un qui est encore en attente d'un texte d'application et les cinq autres sont cinq dispositifs à caractère social la première mesure concerne il faut que j'appuie ça ne fonctionne pas voilà il faut appuyer fort la première mesure concerne la protection du conjoint collaborateur alors je serais tenté de dire au moins qu'il n'y a qu'un volet dans cette mesure et qu'au moins le premier volet est un volet que je qualifierais d'intéressant voire de progrès jusqu'en 2004 il n'y avait pas le statut du conjoint collaborateur le législateur en 2004 a créé le premier statut du conjoint collaborateur qui permettait à ce conjoint de bénéficier d'une couverture sociale relativement modeste mais tout de même une couverture sociale il a fallu attendre 17 ans en fait pour modifier ce statut dans le sens d'une limitation de sa durée à cinq années lorsqu'un conjoint choisira d'être le statut du conjoint collaborateur il ne pourra le choisir que pendant cinq années à l'issue des cinq ans il devra opter soit pour le statut du conjoint salarié soit pour celui du conjoint associé soit pour stopper son activité dans l'entreprise il faut noter que cette mesure est applicable dès le 1er janvier 2022 mais que la durée de cinq ans s'applique également à partir du 1er janvier 2022 ce qui veut dire que les conjoints qui bénéficiaient avant le 31 décembre 2021 du statut de conjoint collaborateur vont pouvoir conserver ce statut pendant les cinq années qui suivent le 1er janvier 2022 autre dispositif c'est l'ouverture du statut du conjoint collaborateur aux concubins alors c'est une mesure qui existait déjà pour les concubins les agriculteurs cette mesure est élargie aux artisans aux commerçants et puis aux professions libérales autre mesure là pour le coup de simplification c'est celle qui porte sur les modalités de calcul des cotisations sociales des conjoints collaborateurs jusqu'à présent c'était relativement compliqué il y avait deux mesures possibles mais qui étaient assez difficiles d'application au moins difficile de compréhension pour les entrepreneurs dorénavant il y aura une option un montant forfaitaire une base forfaitaire qui reste à fixer par décret ou alors un taux qui sera appliqué au chiffre d'affaires ou aux recettes du conjoint collaborateur et enfin dernière mesure c'est celle qui porte sur le congé d'adoption là il y a une un allongement de la période d'anonymisation du conjoint collaborateur adoptant un enfant jusqu'à présent elle était limitée à 8 semaines à partir du 1er janvier 2022 elle va être calquée sur la durée d'anonymisation du professionnel indépendant c'est à dire sur 12 semaines autre mesure c'est celle qui permet la modulation des utilisations sociales en temps réel alors c'est un dispositif qui existe à titre expérimental pour l'instant enfin qui n'existait pardon à titre expérimental ce dispositif il permet d'adapter les cotisations le plus possible à la période au cours de laquelle on perçoit les revenus parce que chacun sait que lorsque l'on perçoit les revenus de l'année 2022 on est en train de payer des cotisations assises sur les revenus de l'année 2020 avec une régularisation qui arrivera en 2023 le législateur est conscient que ce dispositif relativement long d'application entraîne des difficultés ou peut entraîner des difficultés de trésorerie pour les indépendants qui propose c'est d'étendre à l'ensemble des travailleurs indépendants le dispositif actuellement expérimenté en Ile-de-France en Occitanie prolonger ce dispositif qui devait s'arrêter au 31 décembre 2022 le prolonger jusqu'au 31 décembre 2023 et puis l'étendre à l'ensemble du territoire national à tous les travailleurs indépendants ou presque parce qu'en seront exclus les médecins les étudiants en médecine et puis les personnes qui bénéficient du micro-social notez que ce dispositif de modulation temps réel des cotisations ne touche que les cotisations qui sont précomptées par les URSAF ou dans les départements d'Outre-mer par les CGSS ça ne touche pas les cotisations de retraite et puis toujours dans le même dispositif il y a la suppression de la majoration qu'appliquaient les URSAF lorsque on demandait une modulation en temps réel du revenu et qu'en fin de compte le revenu réel se trouvait être inférieur du tiers au revenu estimé les URSAF appliquaient une majoration cette majoration disparaît au 1er janvier 2022 autre disposition à caractère social c'est celle qui porte sur les indemnités journalières des travailleurs indépendants alors ces indemnités sont calculées sur une moyenne des trois dernières années pour les professionnels libéraux et puis pour pardon sur les trois dernières années pour l'ensemble des professionnels excusez-moi plafonner à trois passes pour les professionnels libéraux et un pass pour les autres travailleurs indépendants lorsque le revenu qui sert de base aux cotisations en l'occurrence on est en 2022 le revenu de l'année 2020 sert pour l'instant de base aux calculs des cotisations a baissé de plus de 10% de la moyenne des trois dernières années et bien les indemnités journalières baissaient également de plus de 10% du montant de la baisse constatée le dispositif applicable à partir du 1er janvier 2022 permet d'annuler cette baisse qui est liée aux effets de la crise sanitaire dans le même ordre d'idées le législateur a constaté que la baisse des activités en 2020 ou en 2021 pouvait avoir des effets sur le résultat et donc des effets sur les cotisations de redraite et entraîner un nombre de trimestres validés par les travailleurs indépendants inférieur à 4 le dispositif ce dispositif pardon permet d'attribuer aux travailleurs indépendants des trimestres supplémentaires en faisant la différence entre les trimestres validés au cours des années 2017 à 2019 la moyenne des trimestres validés entre 2017 et 2019 et les trimestres validés en 2020 et les trimestres validés en 2021 à partir des revenus qui seront dégagés en 2020 et en 2021 si le nombre de trimestres en 2020 inférieur à la moyenne 2017 2019 on donnera les trimestres complémentaires on fera la même chose pour 2021 enfin dans ce volet il y a le dispositif qui porte sur l'assurance complémentaire ou l'assurance volontaire sur ou contre la protection des accidents du travail et des maladies professionnelles là c'est un dispositif qui n'est pas encore entré en vigueur l'idée du législateur c'est d'entraîner une baisse du montant des cotisations de la tarification des assurances volontaires pour permettre aux travailleurs indépendants pour permettre un plus grand nombre de travailleurs indépendants de souscrire une assurance complémentaire aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles la baisse envisagée est quand même de 30% alors troisième volet favoriser la transmission des entreprises et des savoir-faire Jérôme je te laisse la parole quatre dispositifs dans ce pilier de transmission des entreprises deux temporaires et deux définitifs le premier d'entre eux c'est la dynamisation la facilitation de la reprise des fonds de commerce alors pour mémoire pour mémoire depuis 2015 il est possible comptablement d'amortir un fonds commercial c'était à l'époque comme souvent une transposition d'une directive européenne qui concerne le fonds commercial alors le fonds commercial c'est ce qu'on a l'habitude d'appeler les éléments incorporels du fonds de commerce c'est-à-dire les éléments qui ne sont pas amortissables par ailleurs par opposition aux éléments corporels le principe c'est que le fonds commercial les éléments incorporels ont une durée de vie illimitée et que par conséquent ils ne sont pas amortissables l'exception c'est que on peut d'une part faire une provision pour dépréciation à condition de réaliser un test annuel de dépréciation et puis l'allègement à l'exception on va dire c'est que s'il existe une limite prévisible à l'exploitation dans ces cas l'amortissement est possible sur la durée prévisible d'utilisation c'est le cas par exemple si vous avez un fonds de commerce qui est basé sur une licence dont vous n'avez la concession que pour une durée limitée et à défaut de durée prévisible on peut amortir comptablement toujours ce fonds commercial sur dix ans les petites entreprises les TPE tel que défini par l'article 223.16 du code de commerce ont une option qui leur permet d'opter pour un amortissement comptable sur dix ans sans justification sans test de dépréciation annuelle sans explication c'est une option qui leur est ouverte évidemment cette règle ne s'applique que pour les fonds acquis parce que pour pouvoir amortir il faut avoir une valeur sur laquelle amortir ce fonds commercial la nouveauté de la loi de finances pour 2022 c'est un alignement de la fiscalité sur la comptabilité autrement dit les amortissements comptables tels qu'ils respectent les grandes principes les grandes lignes que je viens de rappeler brièvement et dès lors que les fonds de commerce auront été acquis depuis le 1er janvier de cette année jusqu'au 31 décembre 2025 et bien ces fonds de commerce seront déductibles du résultat imposable cette mesure cette mesure s'applique aux entreprises qui sont soumises à l'IS ou qui relèvent des BIC au régime réel si ces entreprises sont soumises à la tenue à respecter le plan comptable général et si on en croit les travaux parlementaires probablement également aux fonds agricoles en revanche cette mesure ne s'applique pas ni aux artisans ni aux entreprises qui relèvent des BNC et puis on a un dispositif spécifique un dispositif anti-abus dont le législateur fiscal est friand BQ je comprend qui permet l'articulation entre des éventuelles provisions pour dépréciation et l'amortissement du fonds de commerce donc on n'est pas un double avantage fiscal une remarque une alerte si j'ose dire mais qui n'est que l'application normale de l'amortissement dès lors que j'aurai amorti mon fonds commercial le jour de la cession eh bien j'aurai des plus-values à court terme qui ne bénéficieront pas des exonérations traditionnelles des plus-values long terme donc rien d'extraordinaire simplement des réflexes qu'il faudra acquérir pour ne pas trop vite aller dans une exonération totale lors de la cession d'un fonds qui aurait été amorti fiscalement la deuxième mesure qui est une mesure pérenne un petit peu une mesure de niche on va dire c'est qui concerne les fonds donnés en location-gérance pour mémoire le dispositif le bénéfice des dispositifs des articles 151 septiès A et 238 qu'un des siest du CGI dont on va parler juste après donc je ne vous les redétaille pas tout de suite le bénéfice de ces dispositions n'était possible en cas de cession d'un fonds donné en location-gérance que si la cession était faite au profit du locataire gérant la loi de finances pour 2022 supprime cette condition permet le bénéfice de ces dispositifs de faveur si la cession est faite y compris à un tiers à condition qu'elle respecte bien sûr sur les droits du locataire gérant Troisième dispositif l'aménagement de l'article 151 septiès A dont je viens de parler dispositif connu comme dispositif du départ à la retraite et qui se traduit pour mémoire par un abattement de 500 000 euros pour la part hier de la plus-value donc ce dispositif il est connu c'est le plus-deux moins-deux on en bénéficie à condition que la cession précède ou succède au départ à la retraite au jour où l'entrepreneur fait valoir ses droits à la retraite de deux ans deux ans avant deux ans après là on est typiquement dans une mesure Covid puisque l'exception l'aménagement prévu par la loi de finances vise le cas particulier où le départ à la retraite précède ou a précédé la cession autrement dit les dirigeants qui ont fait valoir leur droit à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 avaient deux ans pour céder la crise sanitaire rendant la cession plus difficile on leur donne une troisième année pour pouvoir procéder à cette cession alors le schéma est un tout petit peu plus compliqué parce qu'en fait on a trois notions qu'il faut prendre en compte il y a le départ à la retraite il y a la cession mais il y a aussi la cessation des fonctions de dirigeant donc le schéma première hypothèse avec l'application de la loi de finances et de l'aménagement de la loi de finances pour 2022 départ en retraite étape 1 cession étape 3 36 mois après le départ à la retraite et la cessation des fonctions doit intervenir pendant ces 36 mois deuxième hypothèse c'est l'hypothèse où la cessation des fonctions a précédé le jour où l'entrepreneur a fait valoir ses droits à la retraite dans ces cas-là le délai de 36 mois il est bien entre la cessation des fonctions et la cession de l'entreprise un mot sur le dispositif de l'article 151.0 d'Ether qui évidemment ne fait pas partie du plan indépendant puisqu'il s'agit là de la cession des titres de PME soumis à l'IS mais c'est un dispositif qui est directement calqué ou qui est très similaire à celui du 151.7 et qui du coup va connaître le même aménagement à deux exceptions près la première c'est que contrairement au 151.7 le 150.0 d'Ether était limité dans le temps il devait prendre fin au 31 décembre 2022 et la loi de finances pour cette année prorogent ce dispositif de deux ans donc il sera applicable aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2024 et puis on a ensuite la même application du délai de deux ans porté à trois ans toujours dans l'hypothèse où le départ à la retraite précède la cession on retrouve donc exactement la même situation avec un départ en retraite en étape une ou une cessation des fonctions en étape une on a un cas particulier dans ce dispositif du 150.0 d'Ether qui résulte d'un arrêt du conseil d'état qui n'avait été repris par la doctrine fiscale que pour le 150 au déter et qui permettait d'avoir la cessation des fonctions postérieure à la cession donc là j'ai vraiment mes trois étapes j'ai départ en retraite j'avais 24 mois pour céder et à partir de la date de la cession j'avais à nouveau 24 mois pour cesser mes fonctions ça c'est l'application de l'arrêt aujourd'hui la loi de finances modifie la partie qui est en orange sur le graphique donc les 24 mois initiaux qui passent à 36 certains commentaires ont pu s'interroger dans la doctrine fiscale sur la question de savoir si les 36 mois avant la cession on les retrouverait après à mon sens ce n'est pas prévu dans les textes ça n'est pas l'esprit de la loi donc je pense qu'il faut vraiment rester sur 36 plus 24 si on veut être prudent quatrième et dernière disposition en matière de cession des entreprises individuelles l'augmentation des plafonds prévu l'article 238 qu'un des siestes du code général des impôts les plafonds qui étaient le plafond qui était de 300 000 euros pour une exonération totale est porté à 500 000 euros et le plafond qui était à 500 000 euros pour une exonération partielle est porté à 1 million d'euros donc si on s'arrête là on considère que c'est une bonne nouvelle mais il y a un mais puisque le texte modifie la loi de finances modifie également la modalité d'appréciation de la valeur des actifs transmis et donc de la valeur sur laquelle on va appliquer ces plafonds précédemment le texte visait la valeur des biens transmis servant d'assiette au droit d'enregistrement dit autrement c'était le prix de cession du fond élément incorporel plus élément corporel et on s'arrêtait là le nouveau texte stipulé vise le prix stipulé des éléments transmis ou leur valeur vénale auxquelles sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant à quelques titres et pour quelque cause que ce soit ce qui si on s'en réfère là aussi au débat parlementaire amènera à inclure la valeur des stocks transmis dans le prix de cession qui sera soumis à imposition ce qui de fait nuit grandement ou peut nuire grandement à l'augmentation des plafonds qui ont été prévus juste avant et qui plus encore amènent à se poser une question sur la légitimité de cette définition puisque la plus-value traditionnellement est taxée elle est calculée sur la valeur de l'entreprise les stocks jusqu'à preuve du contraire ne concourent pas à la valorisation de l'entreprise peut-être que soyons optimistes on aura une instruction qui corrigera cette subtilité qui ne semble pas aller dans le bon sens Voilà pour cette troisième partie je rends la parole à Vital pour le quatrième point qui concerne la facilitation de la reconversion et de la formation de nos entrepreneurs indépendants Merci Jérôme Il y a trois mesures pour la reconversion et la formation des indépendants une sur la formation et deux sur la reconversion les deux sur la reconversion étant liées et ne seront appliquées qu'au cours de l'année 2022 Donc sur la formation des indépendants c'est un dispositif qui touche le crédit d'impôt formation pour les dirigeants de TPE Ce que l'on appelle TPE c'est la TPE au sens européen c'est-à-dire la société dont le chiffre d'affaires ou le total du bilan n'excède pas de 2 millions d'euros et dont l'effectif est inférieur à 10 personnes A compter du 1er janvier 2022 il y a un doublement de ce crédit d'impôt Alors il ne faut pas s'emballer on ne parle pas de montant très très important puisque le crédit d'impôt se calcule en fonction du nombre d'heures de formation auquel on applique le SMIC horaire et le nombre d'heures de formation est limité à 40 ce qui fait qu'en fait le crédit d'impôt tourne aux alentours de 410 euros en période normale et pour l'année 2022 il va doubler et ce crédit d'impôt sera donc porté à environ 820 euros A noter également que ce dispositif de crédit d'impôt n'a pas été pour l'instant prorogé au-delà du 31 décembre 2022 Enfin deux mesures intéressantes qui ne sont pas encore applicables mais qui devraient être appliquées à partir de 2022 qui portent sur la cessation d'activité des travailleurs indépendants ou plus exactement des travailleurs indépendants qui sont conduits à cesser leur activité C'est ce que l'on appelle l'allocation aux travailleurs indépendants l'ATI Alors c'est un dispositif qui existe depuis 2019 mais il est accordé aux travailleurs indépendants avec des conditions d'attribution excessivement strictes c'est-à-dire que pour bénéficier de l'allocation qui est de 800 euros par mois sur une durée maximale de 6 mois il faut que l'entreprise soit entrée dans une procédure judiciaire Le dispositif ici est assoupli dans la mesure où les travailleurs indépendants qui vont arrêter leur activité parce que ils estiment que leur activité n'est économiquement plus viable pourront bénéficier de l'ATI et le dispositif définit ce que l'on appelle une activité qui n'est plus économiquement viable c'est une activité dont le chiffre d'affaires a baissé de 30% d'une année sur l'autre et la seconde mesure elle porte sur les indépendants qui peuvent également bénéficier par un autre biais de cette allocation c'est lorsque leur revenu sur les deux dernières années d'activité est inférieur à 10 000 euros voilà les deux mesures qui touchent l'ATI mais dont on attend l'application en ce début d'année 2022 et enfin pour terminer il y a le cinquième pilier qui porte sur la simplification de l'environnement juridique et de l'accès à l'information des travailleurs indépendants je suis allé trop vite peut-être Jérôme le premier dans ce pilier on a 5 dispositifs le premier d'entre eux vise à simplifier le début d'activité et se décline en deux en deux mesures une sur l'option IS et une sur les délais d'option dont notre député a évoqué le sujet tout à l'heure en matière d'IS il faut se souvenir que ce n'est pas une nouveauté simplement c'est un texte qui va être qui va prendre en compte le volet juridique que j'évoquais en début d'intervention et la disparition annoncée du régime de l'EIRL pour mémoire jusqu'à aujourd'hui un entrepreneur devait s'il souhaitait opter pour l'IS agir en deux temps il avait d'abord un choix à faire pour le régime de l'EIRL et une fois qu'il avait décidé une fois qu'il avait choisi de se voir appliquer ce régime et bien il pouvait opter pour être assimilé à une EURL société entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée d'ailleurs je fais une parenthèse mais il n'y a plus que dans le code général des impôts que l'on parle encore d'EURL dans le code de commerce ça a été remplacé depuis assez longtemps par la notion de SARL associé unique mais en matière de fiscalité on a toujours cette notion d'EURL je ferme la parenthèse donc notre entrepreneur étape 1 choisissait le régime de l'EURL étape 2 choisissait d'être assimilé à une EURL et dans ces cas-là ce choix de plein droit valait option pour être assujetti à l'IS ce formalisme a été jugé complexe par le législateur d'où cette réflexion sur la disparition du régime de l'EURL pour assurer la protection du patrimoine d'affectation à tous les entrepreneurs indépendants de ce fait dans le futur si la loi est votée tout entrepreneur pourra demander l'assimilation à l'EURL et automatiquement être assujetti à l'IS sans passer au préalable par la forme juridique de l'EURL cette possibilité est ouverte aux entrepreneurs qui exercent dans le domaine des BIC des BNC ou des bénéfices agricoles dans ces cas-là l'assimilation bien sûr ce ne sera pas à l'EURL mais à l'EURL elle est possible à condition de relever d'un régime réel d'imposition normal ou simplifié de plein droit ou sur option mais de relever d'un régime réel et puis l'exercice de l'option on attend un décret pour le définir on rappelle juste que si on se rapproche de ce qui existe dans le cadre de l'EURL et bien cette option doit être faite avant la fin du troisième mois de l'année au titre duquel l'entrepreneur souhaite cette assimilation les conséquences de cette option toujours sous réserve de la confirmation et par l'administration fiscale et par le texte à venir mais le principe ça devrait être la cessation d'entreprise avec donc les conséquences fiscales de la liquidation mais le bénéfice la possibilité d'appliquer les articles 151 septiès ou septiès B ou encore le régime de 151 octiès pour neutraliser cet impact fiscal en ce qui concerne le transfert des biens vers le patrimoine professionnel dans cette hypothèse d'option et bien l'application du régime des biens migrants est maintenu prévu article 151 septiès du CGI avec une nouveauté c'est que le texte précédent visait les biens nécessaires en cas de l'EIRL aujourd'hui on viserait plutôt les biens utiles sans avoir beaucoup de précision aujourd'hui sauf peut-être à se rapprocher de la définition de l'interprétation des biens utiles que l'on connaît en matière de BNC enfin à noter que pour éviter la stratégie de distribution de dividendes que le législateur craint depuis notamment l'application de ces régimes aux potions libérales l'assiette des cotisations sociales serait due sur toutes les dividendes excédent 10% des bénéfices nets alors il y a une difficulté à comprendre et à interpréter parce que les dividendes c'est une notion qui est liée directement aux droits des sociétés les dividendes en matière d'entrepreneurs individuels on a un peu du mal à comprendre de quoi on parle en tout cas sur un plan strictement juridique des termes on comprend malgré tout l'idée qui est probablement de dire que tous les revenus perçus par l'entrepreneur s'ils dépassent 10% des bénéfices nets seront assujettis à cotisations sociales pour conclure sur ce sujet cette option alors on a bien les deux étapes on disait l'option pour être assimilée à une EURL resterait irrévocable comme était irrévocable cette assimilation de l'EURL en revanche on conserverait la possibilité prévue article 239 du code général des impôts de révoquer uniquement l'option pour l'assujettissement à l'IS dans les 5 ans de l'activation de l'option l'entrée en vigueur de ce dispositif est prévu a priori trois mois après la publication de la loi en faveur de l'activité des indépendants deuxième mesure qui vise à simplifier le début d'activité c'est donc les délais d'option alors on a une part l'allongement du délai d'option et puis d'autre part on a notification des délais pour renoncer à l'option pour un régime réel en ce qui concerne l'allogement du délai il ne vise que les entreprises qui relèvent du plein droit du régime du micro BIC ce qui sous-entend que si je suis en simplifié que j'ode pour le régime normal je ne suis pas concerné puisque je n'ai relevé pas du régime du micro BIC l'entrée en vigueur de cette nouvelle de ces nouveaux délais c'est pour les options ou pour les renonciations formulées à compter du 1er janvier de cette année alors pour synthétiser les différents cas de figure si on est toujours en matière d'options pour les entreprises micro BIC si je suis dans le cas de figure où je relève deux pleins droits du micro BIC dans une année N bien auparavant j'avais jusqu'au 1er février de cette année N pour opter j'ai maintenant jusque au délai de dépôt de ma déclaration 2042 c'est-à-dire entre mai et juin de l'année donc ça prolonge effectivement le délai d'option cas particulier si je relevais des BIC enfin je relève des BIC l'année de ma création précédemment j'avais 15 jours pour opter maintenant de la même manière enfin de la même manière j'ai jusqu'au dépôt de ma déclaration 2042 pour mes revenus de l'année de création donc en N plus 1 pour choisir cette option donc là j'ai une vraie capacité à étudier ma première année avant de faire le choix et puis si je relevais du micro BIC en N moins 1 là aussi j'avais jusqu'au 1er février N plus 1 pour opter qui est prolongé à la dépôt de la 2042 N plus 1 en matière de renonciation maintenant donc là on n'est plus uniquement dans le domaine des BIC mais globalement BIC, BNC et BA dans tous les cas de figure j'avais jusqu'à maintenant jusqu'au 1er février de N plus 1 pour renoncer à l'option pour l'année N j'ai maintenant alors non pas jusqu'au dépôt de la 2042 mais jusqu'au dépôt de la décation de résultats c'est-à-dire la 2031 qui elle est plutôt en mai donc un petit peu avant le dépôt de la 2042 j'ai jusqu'à cette date de dépôt pour renoncer à mon option voilà Vital je te rends la parole pour terminer sur ces mesures 3 dispositifs 30 secondes le premier porte sur les attestations de vigilance l'attestation de vigilance vous savez c'est l'attestation nécessaire pour pouvoir répondre à un appel d'offres publique dont le montant est supérieur à 5000 euros il s'agit de justifier de la déclaration et du bon paiement des impôts et des cotisations sociales impossible d'en avoir dans les trois premiers mois d'exercice d'une activité le dispositif applicable le 1er janvier 2022 permet d'accorder aux créateurs d'entreprises individuelles une attestation de vigilance provisoire et ce dès le début de l'activité autre mesure elle porte sur je dirais les nouvelles professions libérales que sont enfin les nouvelles professions de santé que sont les ostéopathes les chiropracteurs les naturopathes etc qui sont devenues professions de santé en 2018 le dispositif ici leur permet d'acquérir des trimestres dans leur nouveau régime de retraite pour les périodes antérieures à 2018 à noter que cette acquisition de droits de retraite est totalement déductible de leurs résultats imposables et enfin une dernière pardon deux dernières mesures celle-ci elle n'est pas encore applicable elle est d'une extrême importance c'est celle qui porte sur le surendettement de certains dirigeants d'entreprise on entend par là les gérants majoritaires de SRL vous savez que ces gérants ne sont pas salariés sont travailleurs non salariés et sont assujettis à des cotisations sociales d'indépendants il se trouve qu'en cas de procédure judiciaire les dettes sociales liées à leur rémunération ne peuvent être appréhendées ni par la procédure collective ni par la procédure de surendettement des particuliers de sorte que ces cotisations restent dues par les gérants le dispositif le nouveau dispositif qui n'est pas encore en vigueur mais en attendant l'entrée en 2022 permettra d'élire ces cotisations sociales aux dispositifs de procédure de surendettement des particuliers je trouve que c'est une mesure particulièrement importante et enfin la création du site dont j'ai parlé au départ en fait on a mis trois sites qui doivent être créés par l'administration fiscale celui qui concerne les travailleurs indépendants c'est le premier celui qui fait partie du plan des indépendants c'est entreprendre.service -public.fr c'est un site sur lequel il y aura des informations dites fiables actualisées et personnalisées et gratuites à destination des travailleurs indépendants qui leur permettront de gérer et de créer de gérer leur entreprise notez que ce site n'est pas encore mis en application ensuite il y a deux autres sites qui vont arriver en 2022 le premier enfin le deuxième formalité.entreprise.gouv.fr est ouvert il permet pour l'instant uniquement les immatriculations enfin les inscriptions auprès de l'INPI mais demain il permettra l'ensemble des immatriculations des modifications des stations d'activité de l'ensemble des entreprises il permettra également de déposer les comptes et le dernier portail pro.gouv.fr va en fin de compte fusionner les sites que vous connaissez impôts.gouv.fr douane.gouv.fr et le site de l'URSSAF Écoutez on a fini notre présentation nous vous remercions et nous vous souhaitons Jean et moi une très bonne année Merci.